... Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérite TV Monde, bienvenue sur votre émission En dehors de moi, qui suis-je ? Ce numéro de votre émission qui reçoit bien évidemment pour vous, M. Edgar Koudous Adoglou, il est gardien de la tradition et coach en développement personnel. M. Adoglou, bonsoir. Bonsoir, M. Gaspar. Merci donc d'être sur cette émission où nous allons évoquer avec vous les questions liées à nos traditions, au Vaudou, bien entendu. Le constat se fait de plus en plus que sous le prétesse de le rendre accessible aux autres ou de le partage de nos cultures avec les autres. Nos couvents et autres lieux de rites Vaudou s'ouvrent de plus en plus, notamment aux étrangers, et le Vaudou perd ainsi son originalité et son caractère sacré. Dites-nous d'abord, M. Adoglou, en tant que gardien du temple, qu'est-ce qu'on peut entendre par Vaudou ? Merci. Par rapport à cette question, je répondrai. Le Vaudou, c'est l'ensemble d'abord de tous les aspects culturels et cultuels d'un peuple. Mais il faut remarquer aussi que le Vaudou, quand on le prend, nous avons le mot « Vaudou » et nous avons le mot « Doux ». En réalité, le mot « Vaudou » qui fait appel à la sérénité, la sérénité, la félicité, l'harmonie. Et le mot « Doux » qui fait référence à ce que les Tibétains appellent les mangeurs de Dieu, c'est-à-dire la canalisation de l'énergie. Parce que quand on mange, d'accord, puisque le mot « Doux » dans notre langue, ici au Bénin, ça fait référence au manger, c'est-à-dire à l'acte de manger. Donc quand on mange, c'est pour pouvoir avoir de l'énergie, en quelque sorte canaliser l'énergie. Donc le Vaudou, en fait, c'est la canalisation de l'énergie divine dans l'harmonie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, la canalisation de l'énergie divine dans l'harmonie. En réalité, c'est comme un conduit, un conduit qui nous relie à tous les méandres de l'univers. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, voilà. En quelque sorte, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au Vaudou. Ramasser, disons. Vous avez évidemment dans la définition parlé de cultuel et de culturel. Cela m'amène à vous poser la question de façon directe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer le Vaudou comme une religion ? Le Vaudou est-il une religion ? Bon, en réalité, pour moi, c'est-à-dire par rapport à moi, puisque ça m'engage personnellement, le Vaudou pour moi n'est pas une religion. Le Vaudou pour moi, parce que tout le monde connaît la définition d'une religion. Pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait dogme. Est-ce qu'on voit un peu qu'il y ait dogme, qu'il faut qu'il y ait des préceptes, il faut qu'il y ait un certain ordre, c'est-à-dire une certaine hiérarchie, etc. Est-ce qu'on voit un peu ? Mais par contre, quand on prend le Vaudou, il est plus profond que ça. Est-ce qu'on voit un peu ? Le Vaudou, c'est une voie, d'accord ? Une voie, c'est un art de vivre. Est-ce qu'on voit un peu ? Quand je prends, je le compare par exemple au Feng Shui, au Feng Shui des Chinois, c'est dit qu'il y a un art de vivre, qui nous permet non seulement de pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes en tant qu'êtres divins et avec l'univers, et de pouvoir aussi nous exprimer de façon harmonieuse et correcte, d'accord ? Dans le plan physique. Parce que vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, ce n'est pas une religion, puisque si on la met dans le sens d'une religion, déjà que les gens la traitent déjà d'endogène, la question est de savoir qu'est-ce qui est exogène par rapport à notre tradition. C'est là la question. Justement, vous l'avez dit, certains qualifient le Vodou de religion endogène, justement. Et d'autres vous diront qu'ils adorent le Vodou. Mais si ce n'est pas une religion, pourquoi ces aspects éloqués ? Voilà, il faut comprendre aussi, ça remonte au temps de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez un peu ? Et la connaissance est réservée aux initiés. Parce que dans le Vodou, nous avons le système initiatique. Est-ce que vous voyez un peu ? Il ne va pas au Vodou qui veut. Est-ce que vous voyez un peu ? Il faut que l'individu qui va au Vodou ait des aptitudes bien précises. Et soit en harmonie. C'est-à-dire, de par sa naissance, que cet individu-là soit en harmonie avec certaines énergies. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est cette harmonisation-là qui lui permettra, qui permettra à cet individu-là d'être accepté au couvent pour pouvoir développer et pour pouvoir canaliser, pour pouvoir vraiment aller à la connaissance de cette énergie-là. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, nous avons le système initiatique. Sans le système initiatique, on ne peut pas parler de Vodou. Donc, nos ancêtres, pour pouvoir repousser les incrédules, d'accord ? Pour pouvoir repousser les incrédules, pour pouvoir garder la quintessence de la connaissance, ils ont inventé des rites autour. Est-ce que vous voyez un peu ? Ils ont inventé des rites autour, ils ont inventé des préceptes, etc. Tout ça là, tout en se basant sur leurs expériences et l'expérience autour d'eux. Est-ce que vous voyez un peu ? Par rapport aux lois et aux principes de la nature et de la vie. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est ? Donc, ils ont mis des gâte-fous pour pouvoir protéger cette connaissance-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est ? Donc, en mettant ces gâte-fous, ils ont érigé pour permettre à ceux qui ne sont pas aptes à pouvoir entrer au couvent, d'accord ? Et qui désirent vraiment aller vers la chose, ils ont défini un système, d'accord ? D'où cet aspect religieux-là. Ils ont défini un système, d'accord ? Pour pouvoir permettre à ces personnes qui ne sont pas aptes, d'accord ? À aller au couvent, à aller vers cette connaissance-là, de pouvoir graduellement s'approcher vers. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Donc, c'est ça qui a donné cet aspect religieux-là. Oui, avant d'en venir à l'aspect où le vaudon aujourd'hui, je dirais, est désacralisé, je voudrais d'abord vous poser la question de l'utilité du vaudon pour l'humain que nous sommes. Quelle est l'utilité du vaudon ? Bon, avant ça, je n'ai pas fini de répondre à l'une des questions. Puisque vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il faut adorer le vaudon ? Le vaudon, oui. On n'adore pas le vaudon. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que si on regarde le vaudon en termes d'énergie, pour que les internautes comprennent mieux le concept vaudon, je vais beaucoup plus expliquer ça. Est-ce que vous voyez un peu ? Nous parlons, vous allez voir, les gens parlent de plusieurs vaudous. Nous avons un vaudou. Donc, tous les vaudous dont les gens parlent aujourd'hui sont les émanations du grand vaudou. En réalité, le vaudou, c'est l'être lui-même. Est-ce que vous voyez un peu ? Le vaudou, c'est l'être lui-même. Il faut atteindre un certain niveau d'initiation, c'est-à-dire de conscience, pour pouvoir comprendre ce concept-là. C'est l'être lui-même. Et qui dit l'être, dit, si je personnalise la vie en tant que Dieu, d'accord ? Je dirais que Dieu est le vaudou suprême. Et tous les autres vaudous sont les émanations de lui. En termes d'énergie. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que le vaudou, après tout, vous allez voir dans mon développement tout à l'heure, pourquoi je dis que c'est de l'énergie. Quand je prends par exemple le vaudou au goût, par exemple, d'accord ? Au goût, c'est la forme la plus densifiée de l'élément feu. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça entraîne ? Et cette énergie-là, qui est personnifiée, d'accord, a insufflé à l'homme, d'accord, et la technologie. D'accord ? La technologie, l'art du fer, l'art de la manipulation, de la transformation du fer. Et en fait, la technologie dans tout son sens. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Maintenant, cette énergie-là, quand je prends le fer, comment comprendre ? Comment on peut comprendre que le fer devient un vaudou ? Est-ce que vous voyez un peu ? Le fer devient un vaudou, pourquoi ? Parce que nos ancêtres avaient cette connaissance-là de pouvoir canaliser l'énergie feu dans du fer. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire ? Et après la canalisation de cette énergie, ils avaient la possibilité de faire quoi ? De le seler avec le sang. Parce que le sang étant la chose la plus sacrée qui puisse exister. Parce que tout le code de la vie, tout le code de l'énergie se trouve au niveau du sang. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Donc, ils l'ont canalisé spécifiquement, par exemple, avec des animaux bien spécifiques. Et cela varie selon les peuples. D'autres avec le coq, d'accord ? Un coq spécifiquement rouge, d'autres avec le chien. Est-ce que vous voyez un peu ? Puisque l'animal de prédilection au goût, par exemple, c'est le chien. Donc, il va falloir que quoi ? Pour pouvoir déclencher cette énergie, il va falloir qu'on lui offre. C'est-à-dire qu'on décode cette divinité. En fait, ce vodon-là, avec quoi ? Avec le sang, soit du chien, soit du coq. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Voilà, donc, c'est un peu comme ça se passe. Voilà, ma question, c'était l'utilité du vodon. Voilà, donc, dans ce sens-là, l'homme ne peut pas adorer. L'homme ne peut qu'utiliser l'énergie. Est-ce que vous voyez un peu ? L'homme ne peut qu'utiliser l'énergie. Donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que tous les vodons sont utiles à l'homme, de par l'énergie. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire ? Quand je prends au goût, c'est l'énergie, c'est la technologie. Donc, avec un contact, l'homme en contact de ce vodon-là peut avoir les connaissances pour pouvoir transcender sa condition. C'est-à-dire pour pouvoir améliorer sa condition grâce à la technologie, grâce au maniement du fait, etc. Quand je prends, par exemple, le vodou dents, par exemple. D'accord ? Le vodou dents et le vodou adjé, par exemple. Tous ces vodous-là sont l'émanation de l'énergie de prospérité. Donc, par rapport à l'intelligence financière, les choses financières, le commerce, etc., tout ça, là, on peut utiliser l'énergie de ces vodous-là via les connaissances liées à ça pour pouvoir améliorer la condition humaine, voire même le développement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire ? D'une nation ou d'un peuple. Certains vous diront que le vodou est considéré comme de la sorcellerie, et d'autres vous diront que c'est une entité maléfique ou diabolique. Qu'est-ce que vous dites ? Non, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on traite le vodou, on diabolise le vodou, on dit que c'est de la sorcellerie, etc., etc. Et ce n'est rien de tout ça. Parce que j'ai dit tantôt que le vodou, c'est la canalisation de l'énergie, la canalisation de l'énergie dans l'harmonisation des lois et des principes de la vie. Et qui dit canalisation, dit aussi expression, c'est-à-dire expression de cette énergie-là. D'accord ? Et vous voyez, c'est comme... Je prends par exemple l'électricité. Parce que vous voyez un peu mieux. Je prends l'électricité. L'électricité nous permet de faire quoi ? De voir, c'est-à-dire d'allumer une ampoule, de regarder la télé, de conduire une voiture, d'avoir la climatisation, etc. Mais avec l'électricité aussi, on peut tuer. Puisque dans certains états, à base de l'électricité, l'électricité constitue une peine de mort. C'est-à-dire, on tue, on juge, on applique une sentence de mort avec l'électricité. Donc l'électricité à la fois fait du bien et l'électricité fait à la fois du mal. C'est-à-dire, on peut l'utiliser dans les deux énergies. Et le vodou, en réalité, l'électricité est la canalisation pure, d'accord, de l'énergie divine. L'initié, d'accord, et de par sa conscience, puisqu'il y a la marque de l'initié aussi, de par sa conscience, peut utiliser cette énergie divine qui est une clé qui ouvre et qui est une clé qui ferme. D'accord ? Il peut décider de faire quoi ? D'ouvrir ou de fermer. Est-ce que vous voyez ? Quand il ouvre, c'est-à-dire qu'il est utile, il ouvre, c'est-à-dire qu'il permet à la nation, il permet à l'humanité d'avancer, mais quand il ferme, il désorganise les énergies. Est-ce que vous voyez un peu ? À base de ça, d'accord, il peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Voilà. Maintenant, il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a des vodou standards, c'est-à-dire liés aux quatre éléments que nous sommes venus voir et qu'on appelle les djoamons. Est-ce que vous voyez un peu ? Les djoamons sont beaucoup plus en rapport et sont beaucoup plus plutôt en harmonie et en accord avec la vie. Donc, quand un initié, par exemple, va vouloir utiliser ces énergies-là et qu'on est venu voir, les djoamons, d'accord, et il va vouloir l'utiliser à des fins néfastes, la justice divine va se faire ressentir tout de suite. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire ? Voilà. Mais il faut comprendre aussi que le vodou étant de la technologie, donc l'homme, l'être humain, a compris qu'à part les vodous standards, il peut aussi créer des égrégants vodous. Est-ce que vous voyez un peu ? D'où le désordre qu'on observe aujourd'hui par rapport à la cybercriminalité, par exemple, par rapport aux personnes, parce qu'on est jaloux de l'évolution de telle personne, telle et telle, on peut aller vers tel égrégore, que telle personne agréée, et dont il a mandaté pour des activités néfastes, pour pouvoir faire du mal aux gens, etc. Donc, en réalité, le vodou n'est pas destiné à la sorcellerie, le vodou n'est pas destiné à tout ce que les gens sont en train de dire, c'est la conscience de l'initié, de celui du détenteur, c'est-à-dire celui qui manipule, celui qui possède ces connaissances-là. C'est sa volonté, c'est sa volonté qui fait du bien ou du mal. M. Adoglou, je rappelle que vous êtes gardien de la tradition, coach en développement et personnel. J'ai observé que vous avez... M. Adoglou, c'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé, vous parlez beaucoup d'initiation en parlant du vodou, vous parlez des initiés. Vous avez tantôt expliqué également qu'il y a un aspect culturel et un aspect cultuel. Quel des aspects est réservé aux initiés, justement ? M. Adoglou, l'aspect culturel. M. Adoglou, l'aspect culturel. M. Adoglou, une partie de l'aspect culturel. J'explique. Quand je prends par exemple, je vais expliquer avec un exemple. Quand je prends par exemple, le vodou sapata. Est-ce que vous voyez un peu ? M. Adoglou, vous allez voir, le vodou sapata est lié... Il y a l'aspect culturel, c'est l'aspect initiatique. Est-ce que vous voyez un peu ? M. Adoglou, mais au niveau de l'initiation, il y a l'accoutrement. M. Adoglou, il y a l'accoutrement, il y a l'accoutrement, et puis l'aspect vestimentaire. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais vous allez voir, quand je prends par exemple, le vodou sapata, le vodou sapata a des types de coiffure bien spécifiques. Est-ce que vous voyez un peu ? Et par rapport à ce type de coiffure, correspond une variante, d'accord, de l'énergie sapata. Est-ce que vous voyez un peu ? Nous avons les lalis, etc. Donc, quand par exemple, vous voyez l'initiation qui appartient à un, qui est connecté à une certaine forme d'énergie sapata, et de par sa coiffure, on l'identifie de par sa coiffure. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais force est de constater aujourd'hui que la mode a copié ces coiffures-là. Mais le danger à ce niveau, c'est ceci, c'est que la coiffure fait appel à l'énergie. C'est-à-dire, il y a une question identitaire par rapport à l'énergie. Je ne sais pas si on me comprendra dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a une question identitaire. C'est-à-dire, dès que je porte la marque, par exemple, d'un vodou, automatiquement, et l'énergie de ce vodou-là se manifeste. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prends des enfants et qu'ils vont faire des coiffes fantaisistes, qui sont, bon, en griffes fantaisistes, pour le commun, sans savoir ce qui se cache derrière les réalités. Et qui commencent à se comporter d'une certaine manière. La solution, c'est que, soit l'enfant, on fait comprendre à l'enfant que cette coiffe, ou bien on fait comprendre aux parents que cette coiffe n'est pas une coiffe normale. C'est une coiffe réservée, c'est une coiffure plutôt réservée aux initiés. Est-ce que vous voyez un peu ? Et si l'énergie avait déjà pris place en cet individu-là, il faut forcément qu'on l'envoie vers les sachants pour qu'on puisse l'exorciser et le rendre normal. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Donc cet aspect-là, aujourd'hui, l'aspect culturel, le gouvernement et tous les acteurs du Vaudou, aujourd'hui, doivent pouvoir faire comprendre à la population, c'est vrai, l'aspect culturel, pour le tourisme, etc., tout ça, mais il faut mettre les garde-foucs derrière pour ne pas qu'il y ait des répercussions pour des néophytes, c'est-à-dire des personnes non initiées qui vont vouloir s'y essayer. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est-à-dire, s'habiller, voilà, comme, par exemple, le dancy, par exemple, vouloir s'habiller comme le goussi, par exemple, d'accord ? Et ce n'est pas donné un info, c'est des spécialistes, des gens qui comprennent, qui savent pourquoi ils s'habillent comme ça, c'est réservé à ces personnes-là. Mais quand d'autres personnes qui n'ont aucun lien, qui n'ont aucune initiation, qui ne comprennent rien à rien, vont le faire, ça va créer des désagréments. Des désagréments. À ce moyen de faire. Justement, les gens vous diront que c'est pour déconstruire les fausses idées sur le vaudou, comme quoi le vaudou, une force maléfique et autres, là, qu'on fait cette exposition médiatique, qu'on sort le vaudou, justement, des couvents, et que c'est ce qu'on veut mettre ça à la portée de tous. Oui, mais il faut remarquer quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les vaudondaises, etc., tout ça là. Mais c'est l'aspect culturel uniquement, c'est-à-dire l'aspect réservé, je ne dirais pas incrédule, mais cette barrière, elle se voit un peu, cette barrière que les ancêtres ont posée pour empêcher la désacralisation de la connaissance elle-même. Elle se voit un peu, c'est cet aspect-là aujourd'hui qui est exposé. Elle se voit un peu. Vous n'allez pas voir, par exemple, les adeptes de Tina, sortis avec, ou bien manifestés les rites initiatiques devant tout le monde, ce n'est pas possible. Mais ils vont danser, l'aspect culturel, l'aspect joie, l'aspect festif, d'accord, ils vont exposer cet aspect-là. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais pour ceux qui seront intéressés et qui voudront aller un peu plus loin, d'accord, pourront s'approcher des sachants, d'accord, et là encore, ils vont juger de leur état de conscience pour pouvoir soit les amener vers la connaissance ou pas. Nous voyons également désormais beaucoup d'étrangers, notamment des Européens, initiés en griffes, au rite, vos dons et autres. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Non, en fait, je ne dirais pas que ce n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est bien dommage. Quand vous délaissez quelque chose, quand vous avez un patrimoine, quand vous avez de l'or, ou bien quand vous avez de l'argent et que vous délaissez ça, vous ne savez pas quoi en faire, d'autres personnes qui connaissaient la valeur de ça viendront s'en occuper. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Voilà. Et les autres peuples sont en quête d'identité. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Ils sont en quête d'identité. Ils ont compris de par leur recherche que l'Afrique est le berceau de tout. D'accord ? Donc, ils ont compris qu'il faut qu'ils viennent à la source. D'abord, ils nous ont fait comprendre, d'abord, ils nous ont fait croire et ils nous ont orientés vers la limitation à eux. D'accord ? Et maintenant, ils viennent vers nous. D'accord ? Maintenant, ce qui serait dramatique dans cette affaire-là, c'est que si quelque chose n'est pas fait, pas le gouvernement, si des initiatives pour pouvoir peut-être enseigner, pour pouvoir connecter la jeunesse au vaudon, à nos rixes, culturels, tant culturels que culturels, d'accord ? Il va se passer que ces étrangers-là viendront nous enseigner et nos propres valeurs. Voilà. Et c'est ce qui est dommage dans cette affaire-là. Le 10 janvier, désormais, est consacré chez nous comme la fête des religions, les âmes de gènes. Et que pensez-vous d'une pareille initiative ? Non, mais le 10 janvier, c'est depuis 1992. C'est depuis 1992. Et puis, respect à ces illustres et défenseurs de la tradition qui sont, j'ose les citer, Yaotia Gangpi, Tifré, M. Bena, d'accord ? Et Rouvopaklemi, et Sousa Gendengé aussi, voilà, les vrais acteurs. Et tout, sans oublier, M. Corneille Balogon, d'accord ? Donc, c'est depuis 1992 que ça a été initié. Et ils n'ont pas choisi la date. La date choisie n'est pas anodin, le 10. Le 10 janvier, c'est-à-dire la première semaine du mois de Janus chez les Grecs, qui est le dieu du commencement et de la fin. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, le 10, le chiffre 10 qui est le chiffre de l'unité. C'est-à-dire qui est résumé au chiffre 1, la divinité elle-même. Donc, c'est une date propice pour pouvoir célébrer en réalité tout ce que nous avons et pour montrer au monde que nous avons de la valeur. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Donc, ce n'est que, c'est une bonne chose. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République veut innover, innover, c'est-à-dire veut mettre en valeur les choses, mais il faut que ça se fasse... C'est devenu le Vaudundé, justement, ou bien le Vaudundé. Le Vaudundé. En fait, le Vaudundé, c'est peut-être par rapport aux manifestations. Peut-être par rapport aux manifestations parce que le calendrier étant chargé, d'accord, le 10 janvier ne suffira pas seulement à toutes les manifestations. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, on va parler de Vaudundé, c'est trois jours et le 10 janvier sera la consécration de la manifestation. Donc, pour vous, le 10 janvier, c'est le 10 janvier, il ne faut pas... C'est une date qui a une signification. C'est une date qui a une signification parce que quand on s'en refait à ceux qui ont pensé ça, ils ne l'ont pas choisi de façon anodère. C'est-à-dire, ils l'ont choisi par rapport à beaucoup de choses. Parce que vous voyez un peu. Voilà. Pour finir, parce que nous sommes presque à terme de l'émission, c'est allé assez vite. Et que faire aujourd'hui pour toujours garder le caractère sacré du Vaudundé ? C'est deux questions en une que je vais vous poser. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des mauvaises pratiques du Vaudundé ? Quelles sont les conséquences, je vais dire, des mauvaises pratiques liées justement au Vaudundé ? Et que faire aujourd'hui pour continuer de maintenir le caractère sacré ? Non, en fait, les conséquences, les mauvaises conséquences... Vous en avez numérées tout à l'heure par rapport aux voitures. Voilà, c'est dû au fait que... Ce n'est même pas seulement ça parce que ce thème est assez vaste. Le temps qui nous est imparti ne peut pas nous permettre de vraiment décortiquer ça. Donc, les mauvaises conséquences sont dues au fait qu'elles sont dues d'abord aux mauvais initiés. Elles se voient un peu. Elles sont dues à l'authenticité de l'initiation reçue par tel et tel. Elles se voient un peu. Aujourd'hui, il faut ça de constater que tout le monde, tout le monde veut devenir initié, tout le monde veut devenir prêtre, gardien de la tradition, tout le monde veut devenir ou non, etc. Tout ça là. est au premier venu parce qu'il y a du cash. On dit, on livre telle connaissance alors qu'il faut une certaine prédisposition de l'être, de l'individu avant de pouvoir, avant qu'on puisse l'amener vers la connaissance. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, ce qu'il faut faire, il faut que l'État puisse mettre son œil dedans et réguler la chose, c'est-à-dire créer, si possible, un ordre, d'accord ? Un ordre des initiés, comme ça, c'est fait en Haïti, d'accord ? Un ordre des Hongoï, etc., tout ça là, pour pouvoir réguler la chose et pour mieux faire. Voilà. Il faut finir complètement. Certains vous diront, M. Adoblo, que c'est l'heure du temps que le vaudeau se modernise. Non, c'est vrai. Modernité, on peut toujours moderniser et garder l'authenticité, c'est-à-dire l'ancestralité. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, il faut que les gens réfléchissent pour mieux développer la chose. Voilà. Et pour finir, et complètement, vous pouvez peut-être laisser vos contacts pour ceux qui souhaiteraient approfondir peut-être ce sujet-là avec vous. Bon, c'est mieux que les individus se rapprochent du service commercial du Guériti Vimonde. Ça sera intéressant. Voilà. Merci, M. Edgar Koudous Adoblo. Je rappelle que vous êtes gardien de la tradition et des valeurs ancestrales, coach en développement personnel. Et ancestral. Nous étions ancestrales, en développement personnel et ancestrales. Voilà. Je vais y venir. Nous étions donc sur l'émission En dehors de moi. Qui suis-je ? Merci d'avoir été des nôtres. Merci chers amis internautes de Guériti Vimonde de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501